Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un argument qui s'appelle l'argument ontologique de l'existence de Dieu. Donc on va tout de suite le marquer, l'argument ontologique. Ontologique, ça veut dire qu'il y a lien à l'être de l'existence de Dieu. Et on va voir dans un instant plus précisément ce dont il s'agit. Mais la première chose à savoir, c'est que cet argument, sa première formulation, est proposé par Saint-Anselme, donc de son vrai nom Anselme de Canterbury. C'est un religieux ayant vécu au Moyen-Âge, et ses dates de Vienne-Mort, c'est 1033-1109. Donc nous on ne va pas étudier précisément l'argument proposé par Saint-Anselme, on va étudier la version proposée par Descartes, puisque à mon sens elle est un petit peu plus facile à comprendre, et elle permet de vraiment bien illustrer l'idée principale. Après on pourrait étudier bien d'autres versions, puisque c'est un argument qui sera repris par bien d'autres philosophes, mais ici dans cette vidéo on va vraiment s'intéresser à la formulation de Descartes. Donc on va descendre un petit peu, et on va lire ce que Descartes nous propose. Donc Descartes on le voit ici à gauche, et dans le discours de la méthode, il écrit « Au lieu que, revenant à examiner l'idée que j'avais d'un être parfait, je trouvais que l'existence y était comprise, en même façon qu'il est compris en celle d'un triangle que ces trois angles soient égaux à deux droits, ou en celle d'une sphère que toutes ses parties soient également distantes de son centre, ou même, encore plus évidemment, et que, par conséquent, il est pour le moins aussi certain que Dieu, qui est cet être parfait, est ou existe, qu'aucune démonstration de géométrie le saurait être. » Alors à première lecture, peut-être que c'est un petit peu confus, donc on va essayer de clarifier un peu ce que Descartes nous dit. Donc ce qui est intéressant dans cet argument, l'argument ontologique de l'existence de Dieu, c'est que l'existence elle-même est considérée comme une sorte de qualité. Donc l'existence devient une qualité qui nécessairement appartient à Dieu, puisque on considère pour Descartes ou pour Saint Anselme que Dieu est un être parfait, il est même l'être le plus parfait, et donc lorsque l'on imagine la perfection, on ne peut pas se passer de l'existence. Vous voyez en quelque sorte, par exemple, un billet de 100 euros qui existe est plus parfait qu'un billet de 100 euros qui n'existe pas. Vous préférez avoir un billet de 100 euros qui existe, plutôt que simplement de l'avoir dans votre imagination. Donc l'existence apporte davantage de perfection. Un objet qui n'existe pas est moins parfait. Et donc, si on considère que Dieu existe, nécessairement la perfection doit être attachée à lui. Imaginer un être parfait sans la perfection, alors ce n'est pas imaginer un être parfait. Et donc le simple fait d'imaginer un être parfait nécessite de lui attribuer la perfection. Donc c'est une qualité, on peut également dire que c'est un prédicat. Un prédicat. De la même manière qu'un triangle, effectivement, a trois angles, ou que dans une sphère, comme nous le dit Descartes, tous les points sont équidistants du centre. Et ça, c'est très important parce que, finalement, ça veut dire que, dans la définition que l'on a de Dieu, nécessairement, on doit y incorporer la perfection. C'est comme dans un triangle, on ne peut pas imaginer un triangle sans trois angles. On ne peut pas imaginer une sphère sans que les points soient équidistants. Et donc, si on imagine un être qui est parfait, eh bien, on ne peut pas se passer de l'existence. L'être le plus parfait doit nécessairement exister. Alors, il y a bien des critiques qui ont été adressées à cet argument ontologique. La plus connue, c'est celle de Kant, qui, justement, montrera qu'un prédicat, que l'existence ne peut pas être un prédicat. Et donc, la preuve ne fonctionne pas. On ne peut pas dire, par exemple, que l'existence est une qualité au même sens que, par exemple, le bleu, le rouge, le fait d'être rugueux ou lisse, etc. L'existence, ça ne repose pas sur la même base. Et donc, à partir de ce moment, si on considère que l'existence n'est pas un prédicat, eh bien, la preuve tombe. La preuve ne fonctionne plus. Donc ça, c'est une critique qui est formulée par Kant, que l'on pourra voir par la suite. Mais la critique est assez développée, donc ça nous amènerait un petit peu plus loin que simplement cette petite vidéo qui est destinée simplement à introduire cet argument ontologique de l'existence de Dieu. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous considérez que ça représente une preuve de l'existence de Dieu, de considérer que, puisque Dieu est un être parfait, alors nécessairement on doit lui attribuer l'existence, puisque l'existence est une perfection, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas dans cet argument. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.